L'arrivée au Canada des fameux vaccins contre la COVID, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes, Joël, Denis, Altia et Conrad, que je retrouve avec plaisir. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. Conrad, je débute avec vous ce soir. Si les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, entre autres, commencent à vacciner leur population avant le Canada, quels pourraient être les effets sur le gouvernement Trudeau? Ce serait un problème... Je ne sais pas si c'est majeur. Ça dépend de la durée de l'attente. Mais évidemment, il est illusoire de penser que le Canada aurait pu mettre en place un système de distribution de vaccins ou de la fabrication de vaccins qui dépasse ce qui est disponible, surtout aux États-Unis, durant cette pandémie. Mais le gouvernement a fait sa job en sécurisant assez de vaccins pour les Canadiens. Mais effectivement, il va y avoir un débat sur... pour la durée de la vaccination, comment ça va être distribué et qui va être responsable. Oui. Justement, Althia, on sait que c'est les provinces qui vont administrer les vaccins. Elles sont impatientes d'avoir plus de détails. Elles pressent le gouvernement Trudeau de leur donner plus d'informations. Elles veulent savoir quand on va leur envoyer les vaccins, combien on va leur en envoyer. L'opposition aux communes reproche au gouvernement de manquer de transparence. Est-ce qu'Ottawa informe adéquatement les provinces au sujet des vaccins, vous pensez? Je pense que la réponse, on va le savoir demain matin. Parce que, comme vous avez mentionné, on a vu le premier ministre Ford aujourd'hui répéter des questions auxquelles il aimerait avoir des réponses. Puis aussi, lui-même, dire qu'il trouverait que ce serait complètement inacceptable si les Canadiens voyaient que les Américains se font vacciner. Puis les Canadiens doivent attendre deux ou trois mois plus tard pour s'avoir vacciné eux-mêmes. Alors, lui aussi dit, comme le premier ministre Legault, qu'il voulait savoir combien de vaccins, quand ils allaient arriver. Parce qu'ils ont besoin de savoir combien d'infirmières ils vont avoir besoin ou de gens qui vont aller vacciner tout ce monde-là. Qui devrait les avoir? Puis le premier ministre a promis des réponses aux autres premiers ministres ce soir, durant leur appel, le 22e, je crois. Puis aussi, on a eu plus de réponses, le public a eu plus de réponses avec le premier briefing qui va être le premier de plusieurs. On nous a dit d'en attendre un tous les semaines maintenant sur la distribution des vaccins. Alors, aujourd'hui, on a appris qu'il va y avoir probablement que ça va être au mois de janvier, probablement que ça va être environ 3 millions de Canadiens, les gens les plus vulnérables et les gens qui travaillent avec ceux qui sont les plus vulnérables qui vont se faire vacciner entre nous. Bon. Joël Denis, on parlait des provinces il y a un instant. J'aimerais vous entendre sur le gouvernement du Québec, qui s'est aussi retrouvé sur la scellette cette semaine relativement à son plan de match entourant les célébrations de Noël. L'opposition à l'Assemblée nationale lui reproche d'avoir rendu son plan peut-être un peu trop vite la semaine dernière. Est-ce que le gouvernement Legault est allé trop vite en affaire avec ses célébrations de Noël pendant 4 jours, entre le 24 et le 27 décembre? Je pense que oui. Je pense que le gouvernement s'aperçoit aussi qu'il est allé trouver une affaire. Il aurait peut-être dû attendre deux semaines avant Noël, donc à la mi-décembre, avant d'annoncer ses couleurs. Et ça fait en sorte que ça entraîne encore plus de confusion. Et qui dit confusion, qui dit aussi colère, parce que les gens ne savent plus vraiment sur quel pied danser, sur quel rigodon danser pendant le temps des fêtes. Donc, ça fait en sorte que maintenant, on se doit de composer avec cette confusion. Et le gouvernement Legault se retrouve sur la défensive. Et probablement, je ne serais pas étonné à ce temps que l'on doive revoir ce qui avait été annoncé à la lumière des cas qui seront en éclosion à partir des prochains jours. Donc, une décision qui va être revue et corrigée. Et ça fait en sorte que, pour le gouvernement Legault, on se retrouve manifestement sur la défensive. Oui, on a senti que le gouvernement Legault rétro-pédalait un peu cette semaine, justement, sur son plan de festivité. On va y aller maintenant sur le débat sur la protection de la langue française au Québec. C'est poursuivi le plus bel cette semaine à la Chambre des Comènes. Il y a même eu un débat exploratoire mercredi soir sur la situation du français à Montréal. Un débat historique. On va en écouter un extrait et on en discute dans un instant. On doit moderniser la loi pour les langues officielles. Et on a besoin d'un projet de loi avant Noël, M. Lider-en-Chambre, pour le gouvernement. Il demande à des partis fédéralistes de respecter la juridiction exclusive et la légitimité absolue des Québécois, seulement des Québécois et juste des Québécois, de protéger leur langue nationale. J'aimerais savoir si le chef du Bloc québécois est capable de comprendre que l'on peut être libéral, conservateur, bloquer la SNP2 ou peu importe et aimer profondément le Québec. Alors, unanimité à la Chambre des communes. Conrad, on l'a vu, le chef du Parti conservateur du Canada qui se dit en faveur de l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Mais le diable est dans les détails. C'est comme le projet sur le rapport d'impôt unique. Tout le monde est en faveur, en principe, mais le diable est dans les détails. Mais tout ce que ce débat sur la langue indique, c'est que le Québec va être au centre de la prochaine élection fédérale, que les circonscriptions québécoises vont être hautement contestées. Il va y avoir, comme la dernière élection, des luttes à trois dans plusieurs circonscriptions. Et tous les partis essaient de gagner du temps. Donc, Mélanie Joly, la ministre qui est responsable de la loi sur les langues officielles, dit des belles paroles sur la volonté du gouvernement fédéral d'étudier le dossier de la langue et de protéger le français. Elle ne donne pas des détails sur ses intentions. Maintenant, la question d'appliquer la loi 101, ceux aux entreprises sous juridiction fédérale, est largement symbolique. Parce qu'on sait que toutes les entreprises fédérales de taille respectent déjà pas mal la loi 101 au Québec. La question est de savoir, dans une grande entreprise comme une banque ou Air Canada, qui la moitié, sinon plus, de leurs employés sont anglophones, une ligne, une entreprise qui doit travailler sur l'échelle nationale, il va de soi qu'une grande partie du travail soit en anglais. Ça s'applique même à une entreprise comme Desjardins, qui a beaucoup d'activités en Ontario, par exemple. Oui. Mais quand même, le premier ministre Trudeau a été quand même interrogé par les journalistes là-dessus cette semaine au sujet de l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales. Bon, il refuse évidemment de se commettre, mais il ne ferme pas la porte. Est-ce que M. Trudeau pourrait être d'accord finalement à ça? Ça ne me surprendrait pas, franchement. Je crois que même, on l'a vu dans le discours du trône, que les langues officielles, il y avait, je pense, même trois paragraphes au sujet de la normalisation de la loi puis l'engagement que Mélanie Joly voulait faire envers le Québec et les communautés francophones minoritaires aussi à travers le Canada. Qu'est-ce qui était peut-être plus intéressant, c'est les politiques dont Conrad discutait. Bon, alors, premièrement, on a vu qu'Erin O'Toole, lui, il semblait être en faveur. On a vu que les conservateurs croient qu'ils ont une ouverture maintenant avec les propos de la députée anglophone de Montréal qui semblait questionner si vraiment il y avait des problèmes d'anglicisation de Montréal et puis que les gens avec plus de poids, disons, autour de M. Trudeau comme Mme Joly, comme Fabio Rodriguez, sont venus vraiment pour redéfendre maintenant à la défensive au lieu de l'offensive sur les langues officielles sur le français au Québec. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Je suis entièrement d'accord avec Conrad que c'est à cause que tous ces partis croient qu'ils sont dans une position très compétitive aux élections, des élections qui pourraient être ce printemps ou plus tôt. Oui, arriver effectivement aussi tôt que ce printemps. Joël Denis, c'est le premier ministre du Québec qui a parti le bal avec la volonté d'assugérer tir aux entreprises, c'est-à-dire les entreprises fédérales à la loi 101. On attend la réforme de la loi 101 au début de 2021. Est-ce que ça pourrait créer de nouvelles frictions entre Québec et Ottawa, pensez? Oui, il y a des frictions à prévoir parce qu'évidemment, il y a des députés du Québec dont l'électorat est composé à la fois d'une partie anglophone qui ne sont pas très, très chauds à l'idée de voter en faveur de la loi 101 même à la Chambre des communes. Donc, ce serait un revirement assez spectaculaire. Et il faut dire aussi que cet accrochage-là, on s'y prépare. Mélanie Joly, me dit-on, discute régulièrement avec son homologue québécois qui s'occupe aussi de la Chambre de la langue française, la loi 101. Donc, c'est Simon-Jolien Barrette, le ministre de la Justice. Elle lui parle régulièrement pour savoir où il s'en va avec la loi 101, mais aussi pour le mettre au parfum pour qu'il sache où s'en va le fédéral, pour qu'il y ait un peu un accord et non pas une division sur la question négociée parce que ce serait une crise qui pourrait être majeure et qui pourrait faire réduire les chances du gouvernement de Justin Trudeau d'obtenir un autre mandat. Maintenant, le débat qu'on a vu hier soir est quand même exceptionnel en ce sens que ça a mis à lumière le consensus, même l'unanimité des partis, de l'ensemble des partis politiques vis-à-vis de l'importance de protéger, pour moi, la langue française. En ce qui me concerne, c'est une excellente nouvelle pour les Québécois, oui, mais aussi pour les francophones à travers le pays, de voir que des partis fédéraux se soucient à ce point de l'avenir en langue française au pays. Oui. Un mot sur l'énoncé économique d'Ottawa, parce qu'on a finalement eu une date cette semaine. Ce sera lundi prochain, le 30, baptême du feu pour la ministre Chrystia Freeland, Mme Freeland qui a promis des règles et des limites budgétaires. Écoutez, on a à peu près... vous avez chacun à peu près 30 secondes parce que le temps file. Mme Freeland, vous nous parliez plutôt la semaine dernière des attentes quant à des encres fiscales. Vous vous attendez à quoi dans cette mise à jour économique lundi? En quelques secondes. Mme Freeland a fait son lit et qu'il n'y a pas d'encre fiscale dans le document de la semaine prochaine. Le libéraux semble se tenir à l'idée que la dette est durable tant et aussi longtemps que les taux d'intérêt sont plus bas que le taux de croissance économique. Et c'est ça leur ligne pour l'instant. Il va voir si, avec l'énoncé économique et le budget de l'an prochain, si les marchés vont acheter ce message ou que les demandes deviennent de plus en plus fortes pour le gouvernement, adopte des cibles beaucoup plus musclées pour remettre les finances publiques sur les rails. Althia, en 20 secondes, vous vous attendez à quoi lundi? Même pas grand-chose, honnêtement. Ça va être un gros test pour Mme Freeland parce qu'à cette date, elle a eu beaucoup de succès dans tous ses dossiers. Maintenant, elle arrive dans une situation qui n'est pas l'idéal, mais elle a préparé le terrain. Les gens savent, je pense, à quoi s'attendre. Il y a d'autres gens qui veulent beaucoup plus pour le tourisme, pour les compagnies aériennes, pour les garderies. Alors, je pense que beaucoup de gens vont regarder voir s'il y a des signes, des cadeaux, mais ça va être un test pour Mme Freeland. Oui. Joël Denis, le mot de la fin au Québec. On sait que malgré la pandémie, le gouvernement s'est engagé à atteindre l'équilibre budgétaire dans une horizon de 5 ans. Est-ce que le gouvernement fédéral aura intérêt à suivre l'exemple du Québec? Il y a sûrement beaucoup de pression pour qu'on l'alimente ou qu'on donne un peu plus un calendrier précis pour le retour à l'équilibre budgétaire, mais avec un déficit qui pourrait, cette fois-ci, dépasser les 400 milliards de dollars. Il ne faut pas l'écarter. Je pense que ça n'arrivera peut-être pas avant la prochaine décennie. Donc, je pense que ça va être remis à vraiment, vraiment plus tard. Il va falloir attendre encore pas mal longtemps. En tout cas, on verra plus de détails sur cette mise à jour économique lundi prochain. Conrad, Altia, Joël-Denis, merci. On va s'en parler la semaine prochaine. Bon week-end. Merci à vous. Au revoir. Bye-bye. Au revoir.